Elle a l'habitude d'être gardienne de but à l'Atletico Madrid. Elle est désormais à l'avant-garde. A 28 ans, Pauline Méromanien a déjà un CV bien rempli. Deux titres de championne de France et une finale de la Coupe de France avec l'Olympique lyonnais et un titre de championne d'Angleterre avec Arsenal. Pauline Méromanien va droit au but. Elle est désormais la première footballeuse française de stature internationale à faire son coming-out en cours de carrière. Mais c'est loin d'être une ligne de plus sur un CV. Comment expliquer ? Je suis homo et ça ne me caractérise pas comme une couleur de peau, comme une religion. Un coming-out tout sauf préparé. Un geste normal, dit-elle. En août dernier, Pauline Méromanien poste une photo d'elle avec sa compagne Camille. Au sein du milieu du football féminin, plus ouvert sur la question que le football masculin, les réactions positives sont nombreuses, mais certains messages rappellent le chemin qu'il reste à parcourir dans de nombreux pays du monde. Il y a eu plein de beaux messages, des messages qui étaient durs aussi, pas négatifs, mais durs à entendre, à lire. Notamment une jeune fille qui habitait, je crois, dans le sud des... Amérique du Sud. Amérique du Sud, merci. Mais les yeux, là, je crois. Oui, il me semble. Et du coup, c'était toujours très compliqué là-bas de vivre son homosexualité. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin vraiment de passer un cap, en fait. D'avancer. Un acte fort, facilité par une rencontre, un acte pionnier qui pourrait ouvrir la porte à d'autres femmes, voire aux hommes.